Après avoir donné l'expression de l'énergie potentielle, maintenant on va donner l'expression de l'énergie cinétique. Donc il faut savoir que l'énergie cinétique c'est tout simplement 1,5 mV au carré. Donc ici c'est exactement la masse de l'électron. Donc on va utiliser si vous voulez la base de freinée. Mais on peut utiliser aussi les coordonnées polaires si on veut. C'est très simple. Donc je vais utiliser les coordonnées polaires et transformer ces coordonnées polaires en la base de freinée. Parce que j'ai un mouvement circulaire. Attention, ce n'est pas la démarche qu'on utilise en général si on veut travailler avec la base de freinée. Bon, c'est juste parce qu'on a ici un mouvement simple circulaire qu'on peut faire cela. Donc, ce qu'on va faire est la chose suivante. Bon, d'abord on va appliquer le PFD. Donc je sais que ici la force qui est appliquée c'est la force électrostatique. Donc je sais que FE égale AMA. Donc M multiplié par l'accélération. Donc la force, on a déjà vu l'expression de la force électrostatique qu'on a. Donc c'est moins ZE carré sur 4pi epsilon 0 R au carré suivant UR égale à M. Et l'accélération peut se décomposer. Donc vous avez ici votre vitesse. D'accord ? Et l'accélération peut se décomposer en une composante tangentielle qui est cette composante-là plus une composante normale qui est cette composante-là. Bon, je zoome un petit peu. Donc on a notre mouvement qui est comme ça. On a cette composante AT, la composante tangentielle. Et on a cette composante qui est la composante normale de A, dirigée vers l'origine. Donc je peux écrire A comme étant AT plus A normal. Vous savez que, bon, on a déjà vu cela. On a déjà vu l'expression de, bon, en terminale, je crois. Vous avez déjà vu l'expression de AT et de AT tangentielle et de A normal. Mais on peut trouver cela en utilisant l'expression de la vitesse en coordonnées polaires. Donc parce que là, on a tout simplement un mouvement circulaire. Donc ici, je peux écrire ça sous cette forme M. AT, la composante tangentielle, suivant. Bon, je peux noter ça par, bon, U tangentielle plus A normal, U normal. Ici, comme vous pouvez le remarquer, U normal, c'est exactement moins U R. Donc je peux écrire moins AN U R. Et j'ai de ce côté-là moins Z E carré sur 4pi epsilon 0 R au carré U R. Donc cela implique que AT égale à 0 et le AN anormal égale à Z E carré sur 2pi epsilon 0 R. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner l'expression de A tangentielle et de A normal. Donc ça, c'est juste un rappel. C'est pas nécessaire de faire cela. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez apprendre l'expression de AT et l'expression de AN. Je vais, par exemple, considérer un mouvement circulaire comme ça. Ça, c'est l'origine. Et mon point M, c'est ce point-là. Ça, c'est OM. Et j'ai ici un angle θ. Et j'ai ici R. La vitesse du point M, par rapport à ce référentiel, par exemple, égale à DOM sur dt. Or, OM, c'est R. U, donc j'ajoute ici UR. Et j'appelle ce vecteur-là Uθ. Donc c'est D sur dt de R UR. La vitesse du point M par rapport à R donne R point UR plus R θ point Uθ. Je sais que vous avez, si vous voyez un cours de mécanique du point matériel, vous avez déjà vu cela. Donc je vais faire vite. Je fais ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut obtenir A tangentielle et A normal. Donc cela implique que l'accélération de M par rapport à R, donc c'est D sur dt de cette quantité. Donc je dérive cette quantité. Ça va donner R de point UR plus, ou plutôt moins, R point θ point UR, plutôt plus, hein, plus R point θ point UR. Maintenant pour R thèta point Uθ. R point θ point Uθ. Je passe et je dérive θ point. R thèta de point Uθ. et je dérive le Uθ. Le Uθ, ça va donner moins θ point UR. Donc j'obtiens moins R thèta point UR. Donc finalement pour l'accélération, donc finalement pour l'accélération, j'obtiens R, attendez, ici normalement c'est Uθ. Donc j'obtiens R de point moins R thèta point UR plus 2R point θ point plus R thèta de point Uθ. Donc ça c'est l'accélération de M par rapport à R. Donc maintenant ce qu'on va faire. Donc dans ce cas particulier, attention, n'utilisez pas cela en général dans les bases de freinée parce que dans le cas des bases de freinée, vous avez par exemple un certain mouvement comme ça et vous prenez par exemple des cercles ici locaux. D'accord, c'est ça le travail dans la base de freinée en général. Mais ici je n'ai qu'un seul mouvement circulaire donc c'est pas un problème si je fais ce que je vais faire maintenant. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais noter Uθ par U tangentiel et je vais ajouter ici moins, ou plutôt U normal. U normal c'est moins UR. Donc j'obtiens ici moins R de point plus R thèta point au carré U normal plus 2R point thèta point plus R thèta de point U tangentiel. et puisque le mouvement est circulaire puisque le mouvement est circulaire R point égale à zéro ce qui implique que la vitesse de M par rapport à R égale à R thèta point U thèta c'est U tangentiel U tangentiel et cela implique que la vitesse bon le module bon la vitesse V cette composante ou le module bon ça dépend du signe bon je vais écrire tout simplement V c'est R thèta point et l'accélération de M par rapport à R c'est ce n'est autre que R thèta point au carré U normal plus R thèta de point U tangentiel je vais faire une chose R thèta de point U normal ce que je vais faire je vais multiplier par R et diviser par R je vais avoir R carré thèta point carré qui n'est autre que V au carré sur R U normal et ici pour R thèta de point U U tangentiel vous voyez que puisque R est constant ça ce n'est autre que DV sur DT de U tangentiel et oui vous comprenez bien que ça qui est la composante normale AN suivant UN et ça c'est A tangentiel A tangentiel ce n'est autre que DV sur DT et ANORMAL ce n'est autre que V carré sur R donc en gros ce ne sont pas des expressions à prendre comme ça par cœur mais on peut les trouver mais attention pour la base de freiner s'il vous plaît il faut voir la base de freiner en général je répète ici on a un mouvement circulaire c'est pour cette raison que j'ai pu suivre cette démarche donc après cette démonstration donnez-moi l'énergie cinétique et dites-moi ce que vous constatez concernant ce module V ce V là ce V d'accord pas le vecteur vitesse le vecteur vitesse il varie mais sa composante ou son module il est constant bon son module il est constant c'est oui c'est donc